Bonjour à toutes et à tous, c'est Bixakine et on saute aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo attendue par certains d'entre vous et par d'autres aussi puisque c'est celle qui annonce tout simplement le début de la nouvelle série Minecraft à partir de cette semaine, puisque vous c'est cette semaine pendant que je suis toujours malade alors j'ai reçu plein de participation pour les tours du coup je remercie tous ceux qui ont participé que ce soit en m'envoyant des screenshots et en m'envoyant tout simplement vos productions j'ai fait mon choix et de ce fait, si je ne vous ai pas demandé la map c'est tout simplement parce que j'avais déjà choisi celle que je pensais utiliser parce qu'elle était plus adaptée ou quoi et sinon, si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vous ai envoyé un mail en vous demandant la map donc là, c'est terminé à partir de maintenant ça ne sera plus rien de me les envoyer puisque le choix est fait, je vais vous les présenter on finira par celle que je vais prendre et on va de ce fait les visiter on va commencer par celle-ci c'est parti donc elle a été faite par Alexandre Alexandre, je n'ai pas ton pseudo puisque dans ton mail, c'était seulement ton nom et ton prénom donc je vais juste dire ton prénom tu te reconnaîtras donc alors, cette tour n'est pas celle que j'ai choisie mais c'est une tour qui est juste somptueuse alors je l'ai trouvée déjà juste super jolie comme ça enfin personnellement, je l'ai trouvée super jolie vous donnerez votre avis vous dans les commentaires n'hésitez pas à commenter je l'ai trouvée super jolie mais alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas choisie ? telle est la question vous allez comprendre un petit peu plus une fois qu'on sera à l'intérieur alors, je ne connais pas la commande pour mettre du speed donc j'ai beaucoup aimé cette entrée le souci est un petit peu plus haut c'est ici au niveau des escaliers alors, pour ce que je vais faire malheureusement, les escaliers ne sont pas du tout adaptés au pourquoi du comment j'aimerais faire et si on regarde bien, regardez si je casse, on est directement en dehors donc pas possible de vraiment réaménager ces murs alors, c'est très joli le souci, c'est comme je viens de le dire que ce n'est pas utilisable pour le let's play c'est un petit peu dommage mais ça ne retire pas à la tour sa beauté enfin, moi je la trouve juste géniale vous direz ce que vous en pensez je vais vous la remontrer comme ça mais moi je la trouve super jolie enfin, une tuerie quoi je ne sais pas vous mais moi, vraiment, vraiment beaucoup apprécie cette tour donc j'ai déjà tout à l'Alexandre même si, bon, malheureusement je ne peux pas utiliser les tours de tout le monde ensuite, une autre tour qui a été faite cette fois par deux personnes qui ont eux aussi fait une tour juste énorme alors, pareil, moi je vais vous expliquer pourquoi du comment alors, je vais d'abord vous la montrer de haut ensuite, je vous montrerai l'intérieur et je vous expliquerai pourquoi de la même façon, je ne l'ai pas prise alors, elle a demandé un gros boulot aussi enfin, toutes les tours qui sont là ont demandé du boulot elle est très jolie enfin, c'est un style que j'aurais pu prendre dans un KTP ou quoi le souci, c'est qu'elle ne va pas coller avec le principe de la série alors, je ne dis pas parce que là, j'aime beaucoup cette espèce de succursale aussi ici, avant le toit je trouve ça très joli mais c'est ici, donc, que ça va avoir tendance à ne pas coller alors, pourquoi ? au niveau des murs puisque, donc, bon je pourrais limite placer il m'a dit ouais, mais tu peux couper l'eau etc, il n'y a pas de soucis oui, mais le truc c'est que ça va instaurer une espèce d'atmosphère qui ne va pas coller au let's play autant l'intérieur vraiment n'aurait pas dérangé c'est plus l'extérieur qui justement pour une fois ne devrait pas être trop trop dark alors, je n'ai pas été plus précis que ça mais là, ça fait trop descente du démon pour ce que je vais justement en faire vous allez comprendre en voyant celle que je choisis pourquoi je dis ça mais c'est vrai que sinon en temps normal c'est juste le style que j'aime beaucoup mais là, pour le coup malheureusement je n'ai pas pu choisir celle-là et bien, étant donné justement de ce style particulier que je ne pourrais pas utiliser pour le let's play mais en tout cas j'avoue elle aussi est très très jolie j'aime beaucoup bien, on va passer à celle de Xbow alors, Xbow alors la tour d'Xbow au début je me suis dit what the fuck what the fuck the fuck le truc c'est qu'elle est super bien pensée vous allez voir à l'intérieur alors, je vous montre le dehors le truc qui n'est pas de bol c'est que je suis quelqu'un qui déteste le bloc de l'endstone vous voyez du coup ça ne l'a pas aidé le pauvre mais vous allez voir j'ai adoré le système d'escalier alors bon, les escaliers n'étaient pas finis j'ai pas compris pourquoi ils s'étaient arrêtés en si bon chemin mais ça au pire c'était pas grave j'aurais pu les finir moi-même le truc c'est que ces escaliers ont été super bien pensés c'est pas con du tout alors c'est chiant à monter merde vous voyez je fais tomber c'est chiant à monter mais c'est vachement bien pensé pour poser sur les blocs des murs en tout cas j'ai trouvé ça très 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 intelligent ce qui est con c'est qu'il est tombé en même temps que tout simplement la tour d'Arkane qui est donc la tour que je vais choisir que j'ai choisi et que je vais utiliser mais je dois avouer que c'est ce qu'il y a lieu au début enfin alors de dehors la tour j'étais en mode ouais je suis pas fan de l'endstone donc forcément vous comprenez qu'au début j'étais sceptique je me suis fait ouais mais non et quand j'ai vu les escaliers j'étais putain c'est vachement bien fait ces escaliers donc en tout cas GG en plus il y a un B et un X de l'autre côté GG parce que ta tour est super bien pensée au niveau de ces escaliers même s'ils sont un petit peu galères à monter je trouve qu'ils sont pas cons pour ce que j'ai demandé surtout que j'ai pas été forcément très clair le pattern pareil est pas dégueulasse du tout le pattern est sympa etc le seul truc c'est que je déteste du verbe j'aurais pu la reproduire dans un autre bloc et j'aurais choisi cette tour à mon avis s'il avait fallu la reproduire dans un autre bloc parce que ça aurait sûrement été la plus pratique pour poser des trucs sur les escaliers le truc c'est tout simplement que j'ai eu d'autres tours j'ai eu celle de Phoenixeur aussi on est parti je vous montre alors Phoenixeur j'ai quelqu'un qui a été du même avec moi de loin ça en jette à mort ce truc au milieu il n'y a pas à dire c'est en s'approchant que ça rend moins bien mais là ce n'est pas le plus important parce que les tours en elles-mêmes donc c'est deux tours vous l'avez vu vous savez compter de près ça rend moins bien mais de loin ça en jette parce qu'en fait de près on a les limites des blocs donc c'est moins joli mais je dois avouer que de loin ça rend carrément trop stylé pareil les escaliers c'est pas mal seul souci c'est que là j'ai pas compris par exemple tu vois t'aurais pu en mettre plus et ça permettait de monter sans se casser la gueule parce que là genre on se casse la gueule c'est un peu le bordel mais pareil les escaliers étaient pas trop mal le truc c'est que du coup là on était collé à la paroi on se sentait un petit peu à l'étroit après il y en avait deux bien sûr donc ça permettait de faire des petits trucs sympatoches avec deux puisque ça nous permettait quand même de faire deux fois ce que je voulais le truc c'est que pareil Phoenixeur est arrivé en même temps que quelqu'un d'autre et forcément vu que j'ai choisi la meilleure on comprendra enfin vous allez voir de quoi je parle donc là je vais vous laisser voilà coucou vous pouvez vous mettre sur pause en tout cas c'est moi qui te remercie Phoenixeur si certains d'entre vous veulent l'ajouter sur Brave Frontier il est là voilà il est là son ID vous l'ajoutez sur Brave Frontier si vous voulez envoyez lui des cadeaux il a été gentil comme tout de me faire ses tours j'ai bien aimé aussi l'arrière ici j'ai trouvé ça fun j'ai trouvé les fenêtres très fun aussi franchement le design en lui-même de la tour me plaît beaucoup le truc c'est qu'évidemment quand je suis tombé sur celle d'Arcane et bien je n'ai plus que sélectionné celle-là vous allez comprendre pourquoi mais voilà donc ça très joli de la même façon hop je save de toute façon les tours je vais les garder parce que je vais m'amuser dedans je suis sûr je vais les tripoter et tout voici donc alors coupé par les nuages la tour de notre très cher ami Arcane alors je vais vous la présenter d'en haut vous allez voir pourquoi donc on commence en haut donc Arcane voilà hop on va descendre les escaliers et voilà donc c'est des escaliers qui sont relativement large qui me permettent de marcher qui me permettent de poser sur les murs sans justement être trop trop collé et vous allez voir en fait parce que c'est pas le c'est pas le tout dans cette tour en fait bon je vais vous passer tous les escaliers hop on redescend par ici ici on a tout simplement un petit chemin entre les différents coins en fait de la tour puisque comme on peut le voir c'est une tour dans une tour alors il reste quelques petits trucs de mesure qu'il a posé hop celui là je vais le retirer par exemple là aussi deux trois petits trucs de mesure et ce qui a été impressionnant dans cette tour aussi c'est les tweets qu'il a mis au fur et à mesure de sa construction et de l'avancée c'était plutôt impressionnant et franchement ça en jette donc là on a les quatre coins et à quoi correspondent ces quatre coins et bien si on descend hop descendons oui vous avez tout simplement et bien des coins comme ça comme on peut le voir des renfoncements qui sont en fait dans la paroi extérieure de la tour là on a une porte fermée par exemple ici de la même façon on repart dans un espèce de petit renfoncement et là on a la porte donc je pense que c'est la porte principale il y en a une de l'autre côté aussi il y a la doule verte de fermée et voilà enfin c'est juste ça en jette juste violemment et c'est pour ça que c'est celle-là que je vais prendre pour le let's play j'allais dire let's play magic non pas le let's play magic le let's play tout court puisque là va commencer tout simplement cette semaine alors je ne sais pas quel jour encore puisque j'ai encore mes soucis de licence avec Reflector que je dois régler avant de faire quoi que ce soit d'autre pour Bray Frontier et Clash of Clans si vous avez des questions quant à le pourquoi du comment et que vous voulez m'aider tout simplement pour cette licence il suffit d'aller regarder la vidéo Clash of Clans d'hier juste le début ça vous expliquera le soucis que j'ai avec ma licence de record et tout aide et la bienvenue donc et bien tout simplement voilà c'est cette tour que j'ai choisi c'est cette tour que je vais utiliser alors bien sûr je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont participé puisque j'ai eu pas mal vraiment pas mal de maps que ce soit par screen ou comme je vous l'ai dit oui enfin par screen majoritairement puisque sinon je vous aurais présenté le map si j'avais eu d'autres maps mais toutes les personnes qui m'ont envoyé leur tweet avec les photos les photos je les ai enregistré sur mon PC je vous remercie tous d'avoir participé d'avoir essayé justement et bien d'être représenté tout le long de ce let's play n'hésitez pas si vous avez des comment dire des timelapse ou des trucs comme ça que vous avez pu faire pendant la construction à me les passer par MP ou par Twitter je saurais retweeter tout ça ou bien justement faire un petit tweet en mettant le lien de votre timelapse n'hésitez donc pas pareil Arkane si t'as quelque chose t'hésites pas enfin voilà donc la tour que je vais utiliser pour ce let's play j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi dans la semaine vous avez la première vidéo donc de cette nouvelle série Minecraft on se retrouve très bientôt sur ma chaîne sur Twitter sur bxakid.fr et plus liket